Allez, direct pour le passage du Tour de France, comme on l'avait promis tout à l'heure, alors que c'était la caravane qui passait de Somme à Pras-sur-Arly. Passage du Tour de France dans 5 minutes. Ils sont actuellement dans la station de Meugev. Vous avez remarqué que la pluie tombe actuellement. La pluie qui tombe et qui n'est pas encore très drue, mais qui tombe toujours. Voilà, avec ici cette grande ligne droite que l'on voit ici qui arrive depuis Meugev. Et nous allons ensuite vivre ce direct avec ce passage ici très précisément. Ils sont à demi-quartier, m'annonce-t-on maintenant. Demi-quartier, donc on est à 5 minutes du passage ici. Vous êtes en direct avec nous dans la place du village depuis Pras-sur-Arly. Nous sommes à Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1033 mètres d'altitude avec un ciel couvert, avec des nuages extrêmement présents sur les montagnes. Ça veut dire que la journée aujourd'hui sera terrible pour les coureurs qui ont démarré depuis Cluse. Il y a environ trois quarts d'heure seulement maintenant. Ils viennent de franchir la côte de Mancy, où Bernard Hino était champion du monde en 1980. On me dit qu'ils arrivent à demi-quartier. Alors vous êtes peut-être en direct devant votre téléviseur. Vous allez peut-être nous voir. Nous sommes juste avant le sprint de Pras-sur-Arly. Sur la gauche, à peu près à une quinzaine de mètres de ce sprint. Et nous avons ici le clocher de Pras-sur-Arly et l'ambiance qui commence à monter ici avec le passage des voitures qui annonce le passage du Tour de France ici en direct à fête populaire comme on les aime ces moments-là. Et on voit ici une ambiance très particulière avec le mont d'arbois là-haut derrière. On rappelle le classement Pogacar en tête, le maillot jaune évidemment. On rappelle aussi que Guillaume Martin est le premier Français en neuvième position. Et le haut-savoyard Aurélien Parépeintre, Aurélien Parépeintre qui est le champion d'ici, qui est en dixième position juste derrière Guillaume Martin à suivre aujourd'hui. Bien sûr dans cette étape, nous le suivrons bien sûr évidemment. Voilà, on a pris l'apéro, nous dit Sébastien Lard. Les sables de l'autre, temps gris, nous c'est la pluie. Et le Tour de France qui se prépare à passer. Vous êtes peut-être devant votre téléviseur puisque c'est retransmis sur France Télévisions évidemment. Nous sommes en direct, nous depuis Pras-sur-Arly. immergés comme on dit, embedded comme disent les Américains ici depuis cet endroit très particulier. Regarde le paysage derrière nous. Le temps est gris, la pluie tombe, les gens sont présents, la fête est aussi là. On rappelle que ce grand moment populaire ici du Tour de France qui va arriver dans peu de temps. On a peu d'informations, si on peut m'informer pour ne pas dire où ils sont pour l'instant. Ils sont probablement à Meugème. Nous sommes à Pras-sur-Arly en Haute-Savoie dans les Alpes-du-Nord. Nous sommes bien sûr en France en direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre pour ce live en direct sur la place du village. Merci d'être avec nous. Il y a aussi le téléviseur. Ne vous oubliez pas qu'il y a la téléviseur aussi qui vous transmet tout ça en direct. Nous, nous sommes sur place. Vous voyez, on voit la grande ligne droite où va se jouer dans un instant le sprint ici intermédiaire. On rappelle l'étape partie de Cluz ce matin qui va à Tignes. Ensuite, ils auront à franchir, ils auront les coureurs à franchir le col des saisies, le col des saisies. Et puis après descendre sur Beaufort et puis ensuite le col des prés avec le passage dans le plus beau village des pays de Savoie qui s'appelle Boudin. On vous conseille de regarder devant votre téléviseur. Voilà, et on dit que c'est la pub à l'instant sur France TV. C'est la publicité qui va louper le passage de Meugev et c'est un peu dommage, effectivement. Au jour de la Réunion, il doit faire assez chaud. Nous, une température assez fraîche, 15 degrés maximum avec les motards qui annoncent l'arrivée du Tour. J'aimerais bien que vous puissiez me préciser où sont les coureurs à l'instant. Ils doivent sortir de Meugev sous peu. Normalement, Eric, merci de nous le dire. Ils sont déjà passés à Demancy. N'hésitez pas à nous le dire. Nous sommes positionnés juste à côté de Meugev. Là-bas, au fond, c'est le Mont d'Arbois. Là-derrière, c'est le sommet de Rochebrune, un mythique sommet connu pour le ski, évidemment. Les stations de ski. Et voilà, on voit effectivement les voitures qui s'approchent. Si on peut me donner quelques petites informations, ce serait sympa. Bonjour de Liège, où la météo prévoit 100% d'orage, effectivement. Ah, Sébastien me dit qu'ils arrivent à Meugev à l'instant. Donc, ils sont à l'instant à Meugev. Nous sommes à 4 km, même pas 3,5 km de Meugev ici. On le précise bien avec cette longue ligne droite qui va nous permettre de voir l'arrivée des cohorts en direct. Avec cette ambiance, toujours bon enfant ici. Beaucoup de jeunes, beaucoup de parents, beaucoup d'enfants. Et puis, voilà, la grande mode cette année. La grande mode. Merci beaucoup. Ah, Angélique, nous sommes... On est bien à Pras-sur-Arlie, nous dit Angélique. On est à Pras-sur-Arlie, juste à côté de Meugev, la grande station. L'espace diamant, on le rappelle, avec ce replat avant de descendre ensuite sur Flumé pour remonter ensuite au col des saisies. Et puis ensuite plonger sur Beaufort et pour remonter dans ce premier col hors catégorie, qui est le col des Prés, qui va nous emmener ensuite au Cormé de Roseland et ensuite descendre sur Bourg-Saint-Maurice avant de monter sur Tignes à 2050 mètres d'altitude. Ils arrivent à Meugev, nous dit Didier, maintenant. Meugev à l'instant. Donc, ils sont actuellement à Meugev. On vous donne l'information, c'est très précis. Donc, quelques minutes, ils passeront ici. Vous voyez, les enfants, les parents qui sont ici. Vous voyez, et si vous êtes devant votre téléviseur, vous n'avez pas de pluie. Nous, on a de la pluie. Et on pense que la pluie va s'accentuer, malheureusement, avec des risques d'orage pour la fin de journée. L'étape sera palpitante avec, évidemment, savoir si Pogacar sera attaqué ou non aujourd'hui. Il fait 26 à Saint-Pierre-de-la-Réunion. Bonjour de Saint-Léger-sur-la-Bissière en Bourgogne, où il doit peut-être pleuvoir aussi, je ne sais pas. Nous sommes en direct pour le passage du tour. On a vu ce matin la caravane. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Vous êtes encore très nombreux à l'instant. Vous êtes 500 à nous suivre. C'est très gentil à vous, en tout cas, pour suivre ce passage. Vous êtes peut-être devant votre téléviseur. Nous sommes juste avant le sprint intermédiaire de Pras-sur-Arly, le long de cette belle rivière, ce torrent de l'Arly à deux pas de Meugev. Ici, ce beau village authentique des pays de savoir, relié à l'espace diamant, on le précise bien encore une fois. Ils sont au Novotel. Ils vont sortir de Meugev à l'instant, nous dit-on, effectivement. Merci pour les informations que vous avez. Et vous allez nous voir passer, effectivement. Nous sommes à l'entrée de Pras-sur-Arly, juste après les deux ronds-points. Et on voit au fond, on voit dans le lointain, effectivement, déjà des véhicules qui annoncent le Tour de France à 4 km. Merci, pat-pat, de Pras-sur-Arly. Il pleut aussi en Charente-Maritime. Et il fait beau dans les Baronies, nous dit-on. Voilà, écoutez, on est en direct. Vous êtes devant votre téléviseur. Nous sommes sur le bord de la route, sous la pluie. Et voilà les véhicules qui commencent à passer avec le sprint d'intermédiaire qui va se dérouler dans un instant, maintenant. Ils arrivent à Welldome. Welldome, pour ceux qui savent, c'est la sortie de Meugev. Ils sont à 3 km de l'endroit où nous sommes, précisément. Merci de nous tenir informés. C'est très sympa à vous. 3 km. On voit, effectivement, le début de la caravane qui arrive. Le Tour de France qui va arriver dans, maintenant, environ quelques minutes, puisqu'il roule à peu près à 50-60 km heure sur un léger faux plat descendant qui va de Meugev jusqu'à Pras-sur-Arly. Vous allez le voir arriver en direct avec nous. Alors qu'il y a du soleil sur la Bretagne et au nord de Québec. Il faisait frais ce matin. Nous sommes en France. C'est le Tour de France. C'est le passage du Tour de France. 22 coureurs. 22 coureurs échappés. Et puis ensuite, le peloton qui est derrière. Peut-être qu'on pourra me donner des informations sur ce qui se passe sur la course. Le voilà. Les coureurs vont arriver maintenant. On va pouvoir regarder le maillot jaune. Regardez. Ensuite, le maillot à petits pois, le maillot vert. C'est toujours difficile de voir. Merci Patrick. Grand soleil au royaume de Jagoli. Je vais bien te croire. En tout cas, c'est la pluie pour le passage du Tour de France ici à Pras-sur-Arly, en Haute-Savoie, dans les Alpes-du-Nord, à quelques kilomètres de Meugev. Ils sont à la sortie de Meugev, me dit-on. Ils vont arriver dans un instant. Vous êtes en direct devant votre téléviseur. Vous nous verrez peut-être sur le bord de la route, mais ce n'est pas le plus important. Ce sont les coureurs, les voitures qui ont, et effectivement, les vélos sur place ici. Et on voit bien cette très longue ligne droite où tout va se dérouler dans un instant. Le sprint, ils vont arriver dans peu de temps. Voilà. Bonjour. Du Finistère, où il y a de la pluie, enfin, des nuages et du soleil. Ils sortent de Meugev, nous dit-on à l'instant. Voilà le village de Pras-sur-Arly, ici, tel qu'il est ici. Magnifique village de Pras-sur-Arly, avec dans peu de temps maintenant, le passage de ce Tour de France. Et vous verrez peut-être le maillot jaune de Pogacar. Et puis, on applaudira aussi, si possible, le haut Savoyard de l'étape, Aurélien Parépeintre, qui est dixième pour l'instant, deuxième Français, qui a été le meilleur Français hier sur l'étape qui s'est terminée hier au Grand Bournant. Aurélien Parépeintre, qui est d'ici, qui connaît parfaitement les routes d'ici, et dont toute la famille supporte effectivement ce jeune Aurélien. Bonjour Jean-Jacques, il pleut à Chalon, Jean-Jacques, tu aurais aimé être avec nous aujourd'hui. Voilà, bonjour de 50 ans, il pleut en direct. Passage du Tour de France à Prince-sur-Arly. Voilà, vous verrez sur France Télévisions aussi le direct. On verra les motos qui vont arriver dans peu de temps. On est à 3 km du sprint, me dit-on. Effectivement, ils ne vont pas tarder. Éric me le dit aussi. Nous sommes en direct. Ambédid avec la population ici qui attend avec beaucoup d'impatience le passage du Tour. Et ça va passer assez vite, on le sait. Regardez, vous voyez cette population ici dans ce petit village magnifique. Une chute, nous dit-on. Il y a une chute qui vient de se produire. Alors l'information, on va la voir dans un instant. Apparemment, la chute aurait peut-être pu se produire. Soyons prudents, il y a une chute qui s'est produite. L'hélicoptère qui domine là-haut. La chute, on n'a pas d'information. C'est peut-être dans la descente, donc on espère que ce n'est pas grave. Une chute qui vient de se produire, nous dit-on. Voilà le passage du Tour qui arrive. Le passage du Tour qui arrive avec les motards qui annoncent le passage des vélos. À quelques kilomètres maintenant, regardez cette arrivée ici en direct. Si vous nous suivez sur la place du village. Avec la pluie qui nous accompagne. Et cette chute dont on n'a pas de nouvelles pour l'instant. J'espère que ce n'est pas trop grave. Et voilà, regardez cette chute qui s'est produite manifestement avec les motards. Voilà comment ça se passe ici. On sent le courant d'air des motards. Nous avons ici l'hélicoptère qui nous indique avec beaucoup de précision où se trouvent justement les coureurs. Donc ils ne sont pas loin. Voilà, c'est tout le cortège de motards qui passent avant. Parce qu'on ne le voit pas à la télévision ça. Mais il y a une escorte de motards, de voitures, avec les gens de la presse, la télévision, les motards de la gendarmerie. Les motards qui sont tous extrêmement présents. Très nombreux ici sur ce Tour de France. Et on n'aperçoit pas encore les coureurs. Mais ils ne vont pas tarder. Dans un instant, ils vont arriver les coureurs. Très peu de temps maintenant. On va les voir. Nous sommes en direct depuis Pras-sur-Arly, la Haute-Savoie. On nous informe qu'il y a eu une chute pas trop grave, nous dit-on. Merci. Voilà, les coureurs qui arrivent. On a un premier groupe de 22 coureurs, manifestement, d'après nos informations, qui arrivent. On va les voir arriver. Les voilà, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent. Les coureurs arrivent. Voilà, les coureurs qui arrivent. On va les voir ici. On va les voir. Voilà. On entend bien. Le sprint d'intermédiaire qui est lancé en direct. Si vous ne le savez, nous sommes sur le côté de la route. Voilà. Allez, voilà. Voilà le sprint d'intermédiaire. Les pauvres coureurs qui sont mouillés. Voilà. Et hop. Regardez. En direct. Depuis Pras-sur-Arly. Rien de grave pour la chute, nous dit-on. Tant mieux. Et voyez les coureurs qui passent. Les motards qui continuent à passer de près avec les caméras. Et le peloton qui est ici. Le peloton. Regardez le peloton qui est ici. Avec un autre sprint d'intermédiaire. On va le mettre. Le maillot à petit poids ici. Le maillot à petit poids qui vient de passer. Le maillot jaune. On va voir le maillot jaune. On va regarder le maillot jaune. Où est-ce qu'il est le maillot jaune ? Ambiance. Non, il n'est pas là le maillot jaune. Ce sont les coureurs qui sont détachés. Le peloton. Le sprint vient d'avoir lieu. Et probablement que la chute a dû percer un petit peu le coureur. Un petit écart. Effectivement, un peloton fractionné. Pour l'instant, pas de problème pour la chute. Et on va voir le maillot jaune. On n'a pas encore vu le maillot jaune. Le maillot jaune va arriver dans très peu de temps. On voit là-bas au fond. Regardez, on est à Prassur-Arléans. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Vous pouvez nous retrouver. D'ailleurs, retrouver le direct sur France Tézion. Voilà les coureurs qui arrivent. On va bien surveiller le maillot jaune. Le maillot jaune, on va bien le surveiller. Voilà, t'es content toi ? Regardez. Des applaudissements pour le maillot jaune. Courage à tous ces coureurs qui sont sous la pluie. Voilà encore un morceau du peloton qui est fractionné. Peut-être le maillot jaune ? Le maillot jaune, le maillot jaune ! Pogacar, Pogacar qui est ici. Regardez Pogacar, le voilà. Qui viennent passer ici dans un groupe qui est ici, qui roule assez rapidement. Et on sait que la journée sera très, très difficile. Avec d'autres coureurs qui sont un petit peu plus loin. Un peloton fractionné déjà sur Prassur-Arlé avant la montée au saisie. Regardez, encore une partie du peloton. Et les caméras de France Télévisions qui sont ici pour la retransmission en direct. Voilà, allez. Attention, attention, parce que là il y a beaucoup de voitures qui passent. Il faut être très prudent. La fameuse caravane qui est post-peloton avec les directeurs sportifs, les vélos. Voilà, on voit les équipes que l'on reconnaît, Bahreïn. Les équipes qui sont ici. Et c'est aussi ça le Tour de France. C'est le peloton bien sûr. Mais c'est aussi toutes ces voitures qui circulent, ces directeurs sportifs, cet encadrement que l'on ne voit pas. Et qu'on a voulu vous montrer justement aujourd'hui avec encore des coureurs qui arrivent. Et qui vont arriver bientôt. Regardez, voilà un groupe qui a été probablement lâché dans la côte de Domansy. Les vélos applaudissent. On voit des visages grimaçants, des gens qui vont souffrir pour cette étape qui est extrêmement rude, on le précise bien, qui va nous conduire à Tignes. Ils vont plonger maintenant sur Flumet pour remonter au col des saisies. Redescendre ensuite à Beaufort pour remonter le col des prés, hors catégorie le col des prés. Et on attend la voiture balée qui n'est pas encore passée. Nous sommes effectivement en direct. Vous l'avez suivi avec nous. Vous avez vu les coureurs avant le Tour de France. Vous avez vu les coureurs après le Tour de France. Vous avez entrevu sur le direct. Merci Pat Pat. Je ne suis pas sûr que tu les aies vues. Mais c'est gentil à toi en tout cas. Cette ambiance particulière comme on l'aime avec ces gens. Ici c'est la France populaire. Même si la pluie est là. Regardez, il pleut en ce moment sur le Haut-Val-Darly. Température d'environ 15-16 degrés. Et ce soir à Tignes, il ne fera pas plus de 10 degrés pour l'arrivée. Alors que l'on voit encore arriver des coureurs qui ont été lâchés. Vous vous rendez compte ? On est à peu près trois quarts d'heure du départ. Et on s'aperçoit que certains coureurs ont déjà été lâchés. Et je peux vous dire que ceux-là, voilà encore des coureurs qui arrivent, ne reviendront pas dans le peloton. On va les encourager aussi. Le Tour de France en direct depuis le Haut-Val-Darly. Nous ne serons pas à Tignes malheureusement tout à l'heure. Parce que les routes sont fermées évidemment. Et par contre, regardez encore les coureurs, peut-être les derniers applaudis, encouragés. Regardez les visages. Voilà, ils sont passés actuellement. On va attendre encore une fois la voiture balai, la célèbre voiture balai qui va arriver. Et voilà, une moto qui va passer à proximité. Et je pense que dans un instant, la voiture balai, la voilà. La voiture balai, avant il y avait un balai, il n'y a plus de balai, il a disparu. C'est un peu dommage. On va vous remercier beaucoup pour ce direct. N'hésitez pas à vous mettre sur France Télévisions qui retransmet bien sûr intégralement cette étape jusqu'à Tignes ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes très très nombreux pour ce direct depuis, on rappelle une fois, le Haut-Val-Darly. La pluie continue à tomber. Les gens rentrent chez eux. On va rentrer et on va rassurer devant la télévision. Température extrêmement fraîche dans cette montagne. On plaint les coureurs. Bien sûr, une journée très difficile les attendants. On va leur souhaiter plein de courage. Merci à tous et à toutes pour ce direct. C'est terminé. La route va rouvrir et le direct est absolument terminé. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Encore quelques coureurs qui arrivent. Non, c'est des motards qui arrivent pour ouvrir la route. Voilà, c'est simplement comment ça se passe. Vous avez suivi intégralement depuis le début jusqu'à la fin l'arrivée du passage de ce Tour de France. Merci. On a peu dit même les véhicules qui passent. C'est la journée d'amorée. Bonne fin de journée. C'est le direct. C'est sur France 3 pour l'instant. Et vous le retrouverez ensuite sur France Télévisions avec bien sûr tous les commentaires en direct pour suivre cette étape, pour savoir si Pogacar va être attaqué ou non aujourd'hui. Et nous, nous suivrons bien sûr notre haut Savoyard Aurélien par épargne. Merci à tous. Belle journée. A très vite pour de prochain direct. Merci.